Dans la vidéo précédente, on avait vu comment on faisait pour diviser un nombre décimal par un nombre entier. Ici, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va par exemple essayer de diviser ce nombre-là, 518, par un nombre décimal. 518 divisé par exemple par 0,7. Alors la première chose qu'on doit faire pour faire ce type de division par un nombre décimal, c'est rendre le diviseur entier. Ici, c'est 0,7 et il faut se débrouiller pour transformer 0,7 en un nombre entier. Pour faire ça, je vous rappelle qu'on multiplie par 10 autant de fois qu'il faut pour décaler la virgule et avoir finalement un nombre entier. Ici, par exemple, si on prend la virgule et qu'on la décale d'un cran vers la droite, ça multiplie par 10. Donc là, on aurait ici la virgule, ça serait 7,000, donc 7 qui est un nombre entier. Donc voilà, on va multiplier ici par 10. Et si on multiplie le diviseur par 10, il faut multiplier le dividende aussi par 10. 518, il faut le multiplier par 10. Donc on va lui rajouter un 0, puisque quand on multiplie par 10 518, on rajoute un 0. Voilà, donc en fait, la division de 518 par 0,7, finalement, c'est la même chose. Ça donnera exactement le même résultat que la division de 5180 divisé par 7. divisé par 7. Voilà. Ces deux divisions sont les mêmes, puisque là, on a juste multiplié 518 par 10, et on a fait la même chose avec le diviseur. Donc finalement, ces deux divisions donneront le même résultat. D'ailleurs, ça, on peut aussi le voir en regardant ce qui se passe avec les fractions, parce que, en fait, cette division-là, cette division-là ici, 518 divisé par 0,7, on peut l'écrire comme ça, 518 sur 0,7, sur 0,7, et puis celle-là, celle-là qui est ici, on peut l'écrire comme ça, 518 divisé par 0,7, voilà. Mais ici, 518 divisé par 0,7, si on multiplie en haut et en bas par 10, donc ici, on va décaler la virgule, ici, on va rajouter un 0, et finalement, on va se retrouver avec exactement 518 sur 7, c'est-à-dire exactement ça. Donc voilà, on voit bien que ces deux divisions-là sont les mêmes. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est poser celle-ci, 5180 divisé par 7, 5180 divisé par 7. Donc je vais la poser, 5180 divisé par 7. Bon, ça serait 7 virgule quelque chose, mais bon, j'ai pas besoin de mettre la virgule. Alors, on y va. Alors, dans 5, combien de fois je peux mettre 7 ? 0, bon, enfin, je vais aller un peu plus vite, parce que ça, c'est assez évident. Dans 51, combien de fois je peux mettre 7 ? 7 fois 7, ça fait 49, donc je peux mettre 7 fois 7. Et du coup, il me restera, alors 7 fois 7, ça fait 49, on m'a dit, donc on aura ici 51 moins 49, ce qui nous donne 2. Ensuite, j'abaisse ce 8, ce 8 ici, je l'abaisse, et je me retrouve avec 28. Dans 28, combien de fois je peux mettre 7 ? Alors, 7 fois 4, ça fait exactement 28. 7 fois 4, ça fait exactement 28, donc je vais mettre ici 4 fois. 4 fois 7, 28, donc on aura 28 moins 28, ce qui fait 0. Mais alors là, je ne peux pas m'arrêter, parce que je ne suis pas encore arrivé aux unités. Il faut que je continue et que j'abaisse ce 0 qui est là, ce 0, je l'abaisse, et j'ai 0. Alors, du coup, je me retrouve avec 0, donc dans 0, combien de fois je peux mettre 7 ? 0 fois, donc je place un 0 ici. Et j'ai donc 740. Alors là, du coup, je peux continuer, 0 fois 7, ça fait 0, donc je me retrouve avec 0 moins 0, ce qui fait 0. Et là, comme je suis arrivé ici au terme des unités, si vous voulez, on aurait pu rajouter une virgule ici pour être bien sûr de savoir où est-ce qu'on doit s'arrêter. L'important, c'est d'aller quand même jusqu'aux unités. Voilà, donc là, on a divisé entièrement le nombre 5 180. Si on s'était arrêté avant, on n'aurait fait qu'une division de 518 par 7. Mais là, comme on est allé aux unités, on a vraiment divisé 5180 par 7, et on a trouvé que le résultat, c'est 740. Donc finalement, le résultat de 518 divisé par 0,7, c'est le résultat de 5180 divisé par 7, et c'est 740, exactement. Voilà. Merci. 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 Merci.